Salut, allez c'est Saib, aujourd'hui je vais vous parler de Rangeport. Alors Rangeport qui était en bêta fermée. Moi j'ai eu une clé depuis déjà quasiment un an, je crois, plus de 7 mois, enfin je ne sais plus exactement la date exacte, mais j'ai eu la chance d'avoir une clé. Rien de particulier, j'aurais demandé, ils m'ont offert une clé gratuitement, comme pas mal de monde, c'était du tirage au sort ou j'en sais rien, bref. Aujourd'hui la bêta, parce que ça reste toujours une bêta, est passée open. Donc tout le monde peut tester le jeu avec quelques contenus supplémentaires, ce qu'on va essayer, c'est de faire le tour de ce qui se passe par rapport à la bêta fermée, mais c'est surtout que maintenant on se dirige vers un free to play, vous allez voir, comme RaceRoom à l'époque, où on peut commencer le jeu, et après si on veut du contenu, on passe à la caisse. On va tout de suite aller voir sur le site de Rangeport pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Allez, donc c'est parti, on se retrouve sur la page du site Rangeport, on ira voir in-game, après tout à l'heure ce qu'il peut y avoir. Donc là on a les traders qui présentent un petit peu, parce qu'il va y avoir une subtilité, et vous allez voir tout de suite après de quoi il en retourne, puisqu'il y a le mode, les DLC qui commencent à arriver, avec des tarifs, et vous allez voir. Voilà. Donc on va aller voir tout de suite sur Open Beta ce qu'on nous présente. Donc Download Raceport Now, ok, il n'y a rien d'autre. On nous parle de plein de choses, vous voyez, la bêta fermée d'abord, ici, voilà. La bêta fermée, Clause de Beta, Clause de Beta Multiplayer Session qu'on a eue, et l'Open Beta qui est ici. Alors je ne sais pas s'ils avaient donné une date, non, ou alors ils les ont retirées. Et on va passer après la bêta sur l'Early Access et l'apparition sur Steam. Pareil, toujours pas de créneau, rien du tout de prévu là-dessus. Donc, Get the Founder Pack, voilà. Déjà là, on arrive. Donc il y a eu les clés qui ont été distribuées. Il y a un Discord, il y a tout ce qu'il faut. On va aller voir, justement, de quoi parle ce Founder Pack. Allez, on a mis tout ça en français. Donc les packs, voilà, les différents packs. Donc, de base, le pack Gold, il va y avoir la Nurch Life, un circuit et un badge Gold. Ok. Ça, de base, ce n'est pas non plus énorme. Le tarif, je ne sais pas s'ils en parlent après. Oui, non, oui. 20 euros. Donc 20 euros pour la boucle Nord du Nürburgring, donc Nurch Life, il me semble. Ensuite, le Platinium, donc lui qui propose déjà tout ça. La Porsche GT3R N-Sport. Ensuite, un badge Platinium, je ne sais pas à quoi ça correspond. Une livrée Platinium et Wall Name Founder Tract. J'ai l'impression qu'il y a un circuit qui porterait notre nom. Bref, je n'en sais rien du tout. Désolé, pour l'approximation des détails, mais je suis en même temps que vous, je suis un peu ce qu'il y a. Enfin, il y a le Diamond Founder Pack, donc l'ultime. Là, il y a tout. Je ne vois pas quoi. Run of Name of Founder. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, voilà ce qu'il propose. Donc, on va aller voir les tarifs. Donc, je vous ai dit, le Gold, c'est 20 euros. On peut l'acheter directement depuis le jeu. Ça, on ira voir après. Le Platinium avec les deux caisses, lui, il y a 40 euros. Donc, la GT3R, l'Energe Life, la livrée, deux crédits d'achat de voiture, un badge. Et votre nom sur une piste de course, sur un padron. Voilà, c'est un peu plus clair, traduit en français dans le texte. Et le Diamond Founder Pack, là, pour moi, c'est le prix du jeu. 70 euros. Il y a le Porsche, la Porsche. Ok, avec un EVIN exclusif, je ne sais pas ce que c'est. Le NARCH Life, une livrée dynamique, une livrée platine, deux crédits d'achat de voiture. Badge du pack hors fondateur. Et votre nom, ok. L'EVIN, qu'est-ce que c'est ? Ouais, ok, c'est comme des... Ouais, on s'en fout. Désolé, je vous délivre mon avis au fur et à mesure de ce que je vois. Les crédits d'achat de voiture, les livrets. Ok. Donc, la NARCH Life. Voilà. Là, j'ai les 3R. Rangeport, ok. Ça, c'est les insignes pour les différents. Ok. Par contre, du fondateur. Je ne sais pas ce que j'ai avec les différents noms, je suppose. Ok. Fonderbacker. Enfin bref, peu importe. En gros, c'est ceux qui ont payé pour avoir des choses. Ok, ok. Comment va votre pack ? Ok. Voilà. Là, voilà en gros pour ce qu'il y en est. Par contre, ce que je ne comprends pas déjà, c'est 70€ pour quelques trucs. Gadget, je ne sais rien, je ne sais pas comment l'appeler. Alors que c'est déjà plus cher que d'autres jeux. Ce n'est pas comme si on avait le Season Pass comme il y a sur AMS2 ou autre chose. Où on a la totalité du pack qui va du contenu qui va sortir sur l'année ou l'année suivante. Donc là, on est sur le jeu. Effectivement, 20€ pour avoir le Gold. Ok. Je vais revenir. Donc, on les retrouve ici tous les 3. Je vais retirer ma tronche. Voilà. Donc, Gold, Platinum, Diamond. Ok. Et on retrouve les détails à chaque fois que l'on clique. Donc, la Norge Life. La Porsche. Une livrée dynamique avec des couleurs qui varient. Ok. Et une livrée statique. Ok. Ton nom. Ouais, c'est ça. Désolé, je comprends. Je vous synthétise un peu ce que je vois. Mais, ouais, ce n'est pas folichon, quoi. Pour le prix. Je pense que les gosses se sont touchés, à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là, à un moment... Ok. Surtout que, alors là, actuelle, encore une fois, c'est une bêta. Donc, je ne vais pas cracher sur la bêta. Mais, donc, si je vais sur Miner in Sport, on a déjà des choses de base. Forcément, je ne vais pas vous... Contenu officiel. Non, ça, c'est les épreuves. Oh, 71 mecs. Alors, là, tu vois déjà que depuis que c'est passé un open ouvert, là, il y a déjà plus de monde. Déjà, là, ça change. Mais, ce n'est pas tout. On va aller voir dans Single Player. Voilà. Quick Session. Par exemple, au niveau des véhicules, ça, c'est de base. Vous pouvez tous la voir. Les GT3, donc la 911 GT3R. La 992, l'appellation, l'Audi R8, l'Audi RS3, l'Audi R8 GT4, la BMW Hybrid V8, la BMW M4 GT3, la TCR Hyundai, la M4 GT4, la AMG GT3, la Porsche 911 GT3 Cup, la Porsche 963 LMDH, la Porsche 900 G3R, la Mission Air et la Preva R1. Vous voyez, en termes de contenu, il y a quand même des choses à faire. Ça, c'est contenu véhicule. On va essayer d'aller voir au niveau des circuits. Donc, le fameux bêta. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ensuite, nous avons Mazza, Spa, Daytona, Fuji, Goodwood, Hulphim, Horkenheim, Road Atlanta, la NurchLive qui est payante, le NURB, et enfin ici, un circuit, je crois qu'il a été fait ou demandé par la communauté, bref, je n'en sais rien. Voilà, donc en gros, voilà le nombre de circuits. Et on peut choisir également les conditions. Donc maintenant, depuis quelques temps dans la bêta, on pouvait avoir du tracé dynamique, nuit et jour mixé. Donc, voilà ce qui nous est proposé. Par contre, si je ne me trompe pas, je vais nous faire une petite session par exemple. Hop, je n'ai pas l'impression d'avoir la BOP. On peut modifier nous-mêmes la BOP. Ça, ce n'est pas trop mal. Alors, encore une fois, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est l'un des seuls, une seule simu qui le propose. A confirmer. Maintenant, les véhicules, on met tout. Vous voyez, gratuit ou payant, peu importe. On va laisser tout comme ça. Par contre, je ne peux pas mettre DIA. On ne peut toujours pas, depuis le début, mettre DIA sur ce... Désolé, cette putain de simulation. Ok, c'est tourné vers l'eSport. Ok, on ne peut faire que du online. Mais du coup, je trouve ça encore un peu bizarre. Même si c'est encore une bêta. Même si il commence à falloir payer 510€ pour du contenu. Mais on ne peut toujours pas jouer contre l'IA. Alors, ok. Je vais vous reprendre ici. Ok, sur E-Racing, c'était pareil. On ne pouvait pas jouer contre l'IA au début. Et au bout de peut-être 10 ans, je n'en sais rien, je ne sais plus, ils ont proposé l'IA. Donc, peut-être que c'est le même système. Ok, mais bon, quand tu veux faire du training ou t'entraîner avec d'autres voitures pour performer sur un circuit, l'idéal, c'est de rouler contre d'autres mecs, enfin, contre d'autres voitures, en tout cas, ne pas faire que du hot lap. Et là, ce n'est pas présent. Ce n'est pas possible. Je trouve ça un petit peu... Ouais, dommage. Je crois que c'est le terme que je peux utiliser. Donc, voilà ce qu'il en est. Voilà ce que je peux vous proposer, ce que je peux vous présenter. On va essayer d'aller voir autre chose, parce qu'il y a d'autres choses, également dans les options. Voilà, c'est ici. VR. Ok. Maintenant, comment on peut la lancer ? That is the question. Donc, je vous reprends pour lancer la VR. Effectivement, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut aller sur l'Epic Game Store. Vous allez sur Bibliothèque. Ensuite, ici, dans l'Espore, je suppose, hop. On clique sur les trois petits boutons. Gérer, je pense. Options de lancement. Vous validez. Et là, de ce que j'ai compris, vous tapez, comme dans les autres jeux, tirer VR. Voilà, c'est tout ce que j'ai... Tout ce que je pense. Voilà, ça doit être comme ça. Donc, je ne vais pas vous proposer une course en ligne, puisque visiblement, ça crache. Alors, je ne sais pas si c'est lu à la VR ou autre chose, mais impossible de faire une session en ligne. Bref, je reviens, parce que j'ai trouvé la solution indiquée. Ça doit être sur le Discord. Visiblement, il faut descendre la qualité pour éviter d'avoir le lance-flair ou les effets verts sur le casque. Visual Effect Quality, il faut descendre à l'eau, visiblement. On va regarder tout de suite si ça fonctionne. Nickel. Ça l'enlève. Alors bon, est-ce que c'est magique ? Est-ce qu'il y a moins d'effets ? De lance-flair, de soleil ? Bref, je suppose. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, avec les ressources que je vous ai mis à droite. Alors forcément, ça va obstruer un tout petit peu la qualité de l'image puisque forcément, vous ne voyez pas tout. Mais on s'en fout. Le but étant de vous parler un petit peu du jeu et de ce que ça donne en VR. Allez, continue. On y est. Donc, on a le HUD, on a tout ce qu'il faut. un peu d'aliasing. C'est perfectible. Il faut que j'améliore un petit peu les choses. En termes de ressources, je suis à 45 FPS. Ça oscille pas mal. Je suis tout seul. Pas à se mentir. Comme un con, je pensais qu'il n'y avait pas de son. Mais forcément, tu les mets en électrique, couillon. N'oublions pas. Alors, comme d'habitude, on verra, c'est clair sur le volant. Par contre, effectivement, au loin, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, je suis quasiment épique sur tous les réglages. Parce que forcément, je vous le dis, je vous le répète, pour avoir quelque chose de beau, il faut forcément avoir de la qualité assez importante. Sauf que, si tu me demandes de la qualité. Je me l'ai entendu, de l'électrique. Un peu thermique. J'espère que ça va pas trop secouer pour vous, au niveau de l'image. C'est fait un moment que je n'ai pas joué à ce, à une sport. Il y a quelque chose quand même, au niveau du volant. On sent bien quand même la piste, les différents dénivelés. Voilà. On sent. C'est pas si catastrophique que j'aurais dû vous dire, c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de Rangeport. Dans son approche, dans sa façon de présenter les choses, de communiquer, tout ça. Clairement, en l'état, là, je ne jouerai pas en VA. La strata est assez bien rendue. La 3D, elle est bonne. Je pense qu'on peut augmenter l'effet VR. J'espère que cette petite commentation vous aura plu. Toujours pareil, il n'y a pas de télémétrie de ce que j'ai vu. si on a mis tout ça avec le consor, vous oubliez. Je pense que c'est plaisant. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, là. Si on peut un peu la perdre aussi, vous voyez. Fuji qui n'est pas trop utilisé et puis depuis LMU. Parce que tout le monde on va faire un tour dessus maintenant. Alors, ça a fait du bien à Rainsport, c'est que maintenant que c'est ouvert, il y a beaucoup de monde qui va y aller. Je vais vous montrer. Il y a des choses un petit peu qui fâchent. Le blocage de roue, je l'ai testé aussi. C'était bon au terrain. Mais vous voyez, en termes de performance, je m'en fous. Je vais essayer de baisser la qualité pour voir le frein-marite s'il monte. Parce que là, 74, 85 tout seul, on va tout de suite aller dans vidéo. Et là, on va se mettre en qualité. Qualité, qualité. Ça, c'est au niveau du DLSS. Ici, qualité, preset. On va se mettre en low. On va se regarder. Est-ce que c'est bon ? Je ne vois pas énormément de différence, mis à part les éclairages. Je ne vois pas énormément de différence in-game. Je regarde en même temps, parce que forcément, comme je suis en VR, je ne vois pas trop mon... Ouais. On table sur les 45, donc avec la rétro-projection, je suppose. Je sais que ça ne t'aime pas. Je lisais un petit peu les images. On voit l'asphalte et moins beau. Ça, évidemment. Il y a des traînées, effectivement, aussi, sur les panneaux. Pas loin des 90, et du coup, quand on descend trop, je pense que 69, 47, ouais, c'est... C'est un premier jeu, on va dire. Franchement, parce que là, de nuit, j'ai un peu peur. Je vais vous mettre ça, c'est de nuit. Cache de roue. On va tenter ça, vite fait de nuit. Parce que c'est... Bon, ouais, c'est pas pire. On sent bien. Très drètement, je reviens là-dessus, mais on sent bien les... Les éclairages sont pas dégueulasses, en fait de nuit. Il a été BK45. Je pense que c'est du même niveau que... C'est en bêta. J'ai toute peur. En bêta, les gens peuvent... Les devs peuvent faire croire que c'est beau. Ça peut être... Au milieu que c'est perfectible, ouais, mais pas de magie, vu que c'est déjà... OK. On voit ce que peut faire AMS2 ou encore même AssettoCorsa 1i du monde. Les jeux, ce ne sont pas dégueulasses et pourtant, on ne tombe pas autant de ressources. les mecs, il faut sortir les doigts du 1 et puis il faut y aller, parce que... Ouais, ouais, c'est le moteur graphique, on le sait, mais il ne faut pas partir là-dessus. C'est pas pour ça que AssettoCorsa Evo est parti sur un moteur maison et que AMS2 a pris le moteur de... case, tant d'écriers, mais qui fait vraiment le taf en VR. Donc, j'aurais tout dit, vous avez eu les ressources, vous avez un peu tout ce qu'il faut. Là, il faut savoir que c'est seul, c'est Preset Low et c'est sans cliquant. je vous reprends. Bon, alors, je vous reprends pour faire un petit rappel, récap de ce qu'on a vu. en gros, ce que je retire, que c'est pas terminé, forcément ça, c'est une bêta, c'est très perfectible, encore une fois, le contenu, on ne sait pas ce qui va arriver. il y a des packs à 70 euros, c'est le prix d'un jeu fini, alors qu'on n'a quasiment rien et je n'ai pas vu nulle part. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ne l'ai pas vu comme quoi c'était un Season Pass où ça donnait accès à tout. Donc moi, je l'ai testé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, avec le Quest Pro. Encore une fois, si vous aimez la Simu, c'est pas la... ça demande une très grosse machine, je le répète, j'ai une 40-90, donc je n'arrive pas à faire tourner tout à fond et je suis tout seul. Donc je ne vois pas quel tour de magie ils vont réussir à faire pour avoir quelque chose de fluide, de propre, enfin bref, tout ça. Donc voilà, plus le fait que pour l'instant en online, je n'ai pas trouvé comment faire pour rouler avec le casque, quoi d'autre ? Il y a du mieux dans le volant, ça c'est une chose. Graphiquement, c'est pas non plus la dinguerie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Je sais que du coup, maintenant sur les serveurs, il va y avoir plus de monde. Moi, si je veux rouler et essayer de vous proposer une course en ligne, ce sera sur écran, parce que non, en VR, c'est toujours pas nickel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Nous, on se dit à une prochaine. Tchuss !